... Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements de nations à majorité musulmanes se sont rassemblés à Banjoul en Granby pour assister au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. La clôture de la réunion prévue ce dimanche devrait être marquée par l'adoption d'une résolution concernant la situation à Gaza. ... Il est essentiel d'aborder le conflit qui perdure en Palestine et la guerre dévastatrice qui frappe la bande de Gaza. Ces combats ont causé d'interminables souffrances humaines depuis plus de 75 ans. 57 États membres sont réunis à ce sommet qui vise à encourager la coopération dans divers domaines tels que l'économie, la culture et la science, avec le soutien de la Banque islamique de développement. La préservation des lieux sains de l'islam et le soutien aux peuples palestiniens et ouïgours font partie des principaux sujets du sommet. Nous sommes solidaires de l'Afrique du Sud au même titre que tous ceux qui prônent la justice et la responsabilité et nous nous engageons à soutenir leurs efforts pour demander des réparations en faveur des victimes des atrocités commises par Israël. L'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiale. Ces trois principaux organes sont le sommet des chefs d'État, le conseil des ministres des Affaires étrangères et le secrétariat général. Le président Gambien restera à la tête de l'OCI pour les trois prochaines années. Le président Gambien restera à la tête de l'OCI pour les trois prochaines années.